Bonjour à tous, nouveau format sur cette chaîne, on vient de terminer une série de 7 vlogs en Estonie. L'objectif c'était de vous partager notre expatriation, de vous montrer notre installation ici à Tallinn et j'en ai fait une playlist dans l'onglet playlist de cette chaîne si vous voulez retrouver l'intégralité de ces vidéos. Désormais on lance le format podcast, on avait interviewé des expatriés français quand on avait fait notre voyage en Asie du Sud-Est en sac à dos. On avait rencontré des français expatriés en Malaisie, en Thaïlande, au Vietnam, au Cambodge et aujourd'hui on veut aller plus loin, on veut interviewer des français expatriés dans le monde entier et donc le but de ce podcast c'est que pour chaque épisode on va aller sur un continent différent. Donc aujourd'hui c'est le premier épisode, ce podcast il s'appelle Une vie d'expat et on va aller à la rencontre de Frédéric qui est expatrié en Colombie et donc on commence par l'Amérique du Sud. Eh bien bonjour Frédéric, ça fait plaisir de t'avoir sur la chaîne. On lance le podcast là sur la chaîne YouTube expatriation, donc c'est le podcast Une vie d'expat où on va avoir des expatriés français partout dans le monde. Le but sur cette première saison c'est d'interviewer un expatrié français sur chaque continent et on commence par toi qui est expatrié en Colombie, donc on commence par l'Amérique du Sud. On se connaît un petit peu déjà parce que tu fais partie de la communauté KDP, des publicateurs indépendants et donc c'est mon activité que j'ai à côté de cette chaîne et ça fait plaisir de t'avoir ici. Est-ce que tu peux te présenter rapidement qui tu es, où tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Très bien, bonjour Clément, oui c'est vrai qu'on se connaît par KDP mais c'est ça qui est extraordinaire avec Internet, il peut y avoir plusieurs branches. Donc je m'appelle Frédéric Vaud, j'ai 53 ans et j'habite depuis maintenant plus de 4 ans en Colombie et donc je suis dans le centre de la Colombie, je suis dans une ville qui s'appelle Bucaramanga, qui n'est pas une ville très connue mais c'est quand même la cinquième ville du pays et je suis à une centaine de kilomètres de la frontière, il veut absolument que je vous présente, oui c'est Pépé, il est là et il veut faire participer, il participe, il dit bonjour ? Non, il n'est pas bonjour, voilà, donc Pépé et Frédéric, et donc oui, je suis à une centaine de kilomètres de la frontière du Venezuela, donc je suis au début, je suis dans les montagnes, je suis dans un endroit qui est absolument extraordinaire, qui est plein de nature et donc voilà, et ça fait 4 ans que je suis à peu près installé en Colombie. Ok, du coup ouais, alors en Colombie on a la capitale qui est Bogota, qui se trouve à peu près au milieu du pays, au centre du pays, et toi tu es au nord, tu es loin de la capitale ? 400 kilomètres, 450 kilomètres, mais alors la notion de kilomètre n'a rien à voir avec l'Europe, c'est 450 kilomètres, on se dit bon bah Paris-Lyon, allez, en une matinée je l'ai fait. Non ici ça n'a rien à voir parce que c'est traverser des montagnes en voiture, c'est impossible, c'est presque 10 heures de voiture, c'est comme à Paris-Nice quoi. Donc les distances n'ont rien à voir, et c'est vrai qu'ici on va calculer plus les distances en heures qu'en kilomètres. Donc on est à 480 kilomètres à peu près de Bogota, mais si je devais y aller en voiture, il me faut à peu près 10 heures. Ok, mais du coup c'est quand même une grande ville, comme tu as dit, il y a beaucoup d'habits, je crois en centaines de milliers. Oui, c'est la cinquième ville du pays, à peu près, à plus d'un million d'habitants avec sa métropole, un million, un million d'eux presque. Donc non, c'est une grande ville, c'est une ville très importante, et puis une ville très dynamique, et surtout aussi une ville finalement, c'est la ville où on dit que c'est le printemps perpétuel, parce qu'il fait toujours une trentaine de degrés, entre 25 et 30 degrés tout le temps, et avec un soleil bon sauf aujourd'hui où il pleut un peu. Et puis il y a vraiment un temps, voilà. Depuis que je suis ici, moi j'ai l'impression d'être enfermé dans le mois d'août. Oui, ça te parle. J'ai l'impression que les paysages sont magnifiques, j'avais vu quelques photos sur ton Facebook, j'ai l'impression que c'est une ville qui est dans une vallée, qui est entourée de montagne, c'est ça ? C'est ça, c'est tout à fait ça. Arrête ! Oui, c'est extraordinaire. C'est dommage, parce que moi c'est la vue que j'ai d'ici. On est à 1000 mètres d'altitude à peu près, et puis la ville est à 800 mètres, et donc elle est séparée par un bassin, et on est en front de montagne, et donc on voit toute la ville devant nous, et c'est super, c'est vraiment super. C'est un endroit fantastique pour ça. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de paysages comme ça en France, je ne crois pas. En tout cas, ça donne envie, et la question c'est comment tu t'es retrouvé là ? D'où tu viens à la base ? Toi tu es français, tu habitais en France, comment tu t'es retrouvé en Colombie ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Quelle est ton histoire ? On a toujours plusieurs vies, une vie c'est toujours assez fantastique. J'ai eu une chance extraordinaire, c'est de tomber amoureux en France. J'étais en France, je travaillais à l'époque, j'habitais à Versailles, il y a 5 ans, en gros, si je suis en Colombie, c'est l'amour. J'ai rencontré ma femme en France, qui faisait ses études de doctorat, moi je reprenais mes études, et donc on s'est rencontrés à la Sorbonne, et donc voilà, l'histoire de l'amour est née de là-bas, et finalement, on habitait en France, moi je travaillais en France, je travaillais à Versailles, je suis un commissaire priseur, et puis finalement, j'ai eu la... Clairement, elle m'a dit que pour elle, c'était retourné en Colombie, et puis pour moi, c'était clair très rapidement, de tout quitter ce que j'avais en France, et de l'accompagner ici, et voilà, c'est fantastique, c'est les chemins de vie, c'est vrai que tu m'aurais dit, à 20 ans, on serait connus, quand j'avais 20 ans, t'as quel âge déjà ? Rappelle-moi. Moi j'ai 25. 25 ? Ouais tu vois, tu m'aurais dit que j'aurais fini ma vie en Colombie, ou en Amérique latine, je crois que j'aurais eu du mal à le croire, mais bon, comme quoi, il ne faut jamais... Tu avais des bases d'espagnol déjà, ou tu étais parti comme ça, à l'aventure sans bagage, sans rien ? Alors là, le rapport aux langues est un peu spécifique, c'est que c'est vrai que, oui j'avais appris, j'avais quelques petites notions d'espagnol, l'espagnol en, comment dire, quand j'étais en lycée, mais bon, les langues et moi, on n'est pas vraiment copains, surtout les langues étrangères, l'anglais, l'espagnol, et là depuis 4 ans, mon niveau d'espagnol est, j'entends, je comprends, mais je ne suis pas, c'est pas mon fort, et surtout mon problème, c'est que je travaille, oui je ne vous ai pas encore dit, mais bon, je travaille comme professeur de français, donc ma femme est professeure de français, elle est colombienne, mais professeure de français, donc elle parle un français presque meilleur que le mien, parce qu'elle l'a appris, elle, et donc on parle beaucoup français ensemble, je travaille avec le français, donc bon, c'est vrai que j'ai quand même un rapport avec l'espagnol, je l'entends, je l'écoute, ça énerve ma femme d'ailleurs, parce que tu m'énerves, tu n'entends pas ce qu'on dit, tu sais, des fois au repas, on organise des choses, ah, on parle là, ben oui, on l'a dit à un ami, ah, d'accord, si vous le dites, donc c'est un peu ça, mais oui, après, tu sais, c'est toujours pareil, c'est le rapport aux langues, c'est un peu spécifique. Oui, et du coup, toi, tu as tout quitté comme ça, du jour au lendemain, tu es parti en Colombie, tu as quitté ton métier du coup, comment ça s'est passé en fait, parce que tu avais quand même une activité en France, mine de rien ? Oui, oui, j'avais une activité en France, mais qui était vraiment, j'étais arrivé au bout de cette activité, elle était assez dure, c'était vraiment une activité, moi, je l'ai appelé, j'étais un rat des villes, on donne des images, c'est parce que je m'occupais beaucoup de liquidation judiciaire, donc, en gros, j'allais chez les gens, je leur disais, voilà, votre société ne vit plus, n'existe plus, donc, ben, vous n'avez plus rien, je récupère tout, j'organise une lente aux enchères, et, et, et faites autre chose, quoi. Donc, c'est, j'ai fait 15 ans ça, et c'était très difficile, humainement, ça devenait, j'étais au bout de, au bout de ce, au bout de ce système, donc, donc, voilà, et quand, quand j'ai appris mes études, parce que j'avais pas, croyé, voilà, il a fallu que je reprenne mes études, que je fasse ma licence, etc., vraiment, j'étais ouvert pour, pour l'aventure, j'étais arrivé au bout d'un, d'un système, et j'étais prêt à autre chose, et donc, oui, non, pour moi, ça a été assez facile, de, 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 de partir, de partir dans un autre pays, m'investir dans un autre pays, recommencer, et, et, et surtout, voir, voir comment ça se passe ailleurs, et ça aussi, c'est très important, je trouve, c'est, c'est dans, dans la démarche, je pense que quand on s'expatrique quelque part, c'est vraiment aussi pour, pour voir comment ça se passe ailleurs, tout simplement, comprendre comment ça se passe ailleurs. Et, justement, est-ce que tu avais déjà été habitué au voyage, à l'expatriation, ou rien du tout, ça c'était vraiment, c'est arrivé comme ça, et ça t'a tenté, t'as pris l'aventure et s'y allait ? Non, non, ça, le voyage, ça fait partie de mon ADN, on va dire. Non, j'adore voyager, je suis allé, bah, Afrique du Nord, Israël, comment dire, Jérusalem, non, j'ai voyagé un peu partout, je suis allé à Ramallah, j'ai voyagé à Ramallah, je viens de la photo, j'adore la photographie, personnellement, jamais, j'ai fait énormément de photos, et beaucoup le reportage, j'ai adoré le reportage, donc cette idée d'aller voir comment, il me mord, cette idée d'aller voir comment ça se passe ailleurs, et comment la vie se passe ailleurs, ça a toujours été quelque chose qui m'intéresse particulièrement, d'étudier, de regarder, de voir quelque chose de différent, ça a été toujours très important dans ma vie. Quand tu as eu ce projet d'aller vivre ailleurs, du coup, aujourd'hui, tu as une activité qui est digitale, qui te permet de travailler depuis la Colombie, mais depuis n'importe où dans le monde finalement, mais est-ce que ça, c'était prêt avant de partir, ou est-ce que c'était vraiment une fois que tu as été là-bas, que tu t'es dit, il va falloir que je trouve quelque chose ? Non, ça s'est fait, vraiment, ça s'est fait petit à petit, alors c'est vrai que, quand j'ai connu ma femme, qui elle est professeure aussi, qui est professeure universitaire, qui est responsable de l'école de langue, dans une université très importante ici en Colombie, qui est déjà établie, et qui a déjà quelque chose de bien inscrit dans sa vie professionnelle, et puis elle, c'est vraiment sa passion, l'enseignement, c'est complètement sa passion, et c'est vrai que c'est passionnant. Moi, c'est vrai qu'enseignant, ça a été un peu un cheminement complètement atypique, parce que je suis dyslexique, alors je ne sais pas si tu connais bien ces problèmes de dyslexie, et c'est vrai que dyspraxie, et donc du coup, l'enseignement, c'est pas, tu vois, c'est des choses un peu, un peu, un peu différent, et, mais le, le fait est que, j'ai, j'ai vu par, par le fait de la communication, j'adore la communication, j'adore tout ça, j'ai compris, je pouvais apporter quelque chose, et surtout en tant que professeur de français, de FLE, ce qu'on appelle FLE, français langue étrangère, et, 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 j'adore ma culture, j'adore ma langue, j'adore, j'adore ça, et vraiment, j'ai vu qu'il y avait une possibilité là, et donc, Edgar, elle s'appelle Edgar, m'a dit rapidement, mais t'inquiète pas, si, en Colombie, tu pourras devenir professeur de français, on en a besoin, tu peux imaginer que, le, 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 le caramanga, n'a pas beaucoup de lien avec le français, donc ça, tu pourras vraiment, je me suis dit, pourquoi pas, et, donc, je me suis lancé là-dedans, je me suis lancé dans une, dans une licence, que j'ai, que j'ai eue, et puis, finalement, voilà, grâce à cette licence, j'ai pu devenir professeur de français, et en arrivant ici, j'ai travaillé d'abord avec, et, alors, c'est ça qui est, qui est assez terrible, c'est que, j'ai travaillé avec une alliance, l'alliance française ici, de caramanga, j'ai travaillé aussi un peu avec, avec l'université, mais que c'est absolument impossible de, je ne sais pas comment, c'est là où on se rend compte, c'est très, très dur, quand tu as un salaire, du, non, mais ça, tu vas me le détruire, un truc qui peut détruire, ça, tu peux le détruire, si tu veux, ça t'amuse, c'est un destructeur, terrible, avec son bec, il est capable de tout détruire, le, et donc, avoir un salaire, un salaire du pays, alors, bon, vous, vous n'avez pas ce problème-là, parce que vous êtes en Europe, mais quand tu es vraiment, dans un pays, quand même, pauvre, c'est terrible, c'est monstrueux, c'est impossible, et donc, très rapidement, il a fallu que je change un peu mon fusil d'épaule, je n'ai pas pu continuer à travailler directement à l'intérieur de la ville, où je peux trouver assez facilement du travail, parce que, tu ne vis pas, tu survis, c'est vraiment, c'est vraiment très difficile, donc, c'est pour ça que je me suis vraiment intéressé, sur YouTube, je crois que tous les digitales normales ont fait ça, ont regardé sur YouTube, quelques chaînes, ont regardé qu'est-ce qu'on peut faire en fonction de nos propres compétences, comment on peut gagner de l'argent sur Internet, et du coup, je crois que c'est, comment s'appelle ton, Erwann, Erwann, Erwann qui disait dans une vidéo, qu'il avait tapé, ah non, non, c'était votre live avec, avec Pierre-Eliot, qui disait, voilà, comment gagner de l'argent sur, comment gagner de l'argent sur, sur Internet, c'est exactement ça, c'est complètement ça, c'est vraiment les mots-clés, qu'on a commencé à taper sur YouTube, et tout de suite, je me suis dit, bon, je peux être professeur, donc j'ai cherché dans cette voie-là, et j'ai trouvé assez rapidement, mais je voulais absolument être payé en euros ou en dollars, donc je voulais travailler avec une, comment dire, une compagnie qui me payerait en euros ou en dollars, pour le taux de change tout simplement, et puis après, j'ai cherché aussi, et vraiment, j'ai d'abord vu les t-shirts, et j'ai trouvé ça intéressant, parce que j'adore le, Illustrator, Photoshop et tout ça, j'adore travailler l'image, donc je suis arrivé par là, puis après, je suis arrivé sur le, comment dire, sur le KDP, et où je me suis lancé vraiment un peu plus sérieusement depuis un an, avec vos formations et autres, bon, et là, ça n'a pas encore, ça n'a pas encore pris, bon, je ne désespoir pas, mais ça n'a pas encore pris. Mais tu as quand même là, aujourd'hui, ton activité de professeur de français en ligne ? Oui, complètement en ligne, donc je peux la faire de n'importe où, et ça aussi, c'est extraordinaire, parce que ça veut dire que, ben, j'accompagne ma femme dès qu'elle a, par exemple, on était allé au Mexique il n'y a pas longtemps, on est allé en Argentine, et voilà, avant je ne pouvais pas lui dire, parce que j'étais bloqué, j'étais obligé de tenir, comment dire, j'étais obligé d'aller au cours à l'Alliance, par exemple, mais maintenant, non, je lui dis, oui, oui, ah, demain on est en Italie, oui, il n'y a pas de problème, on est en Italie, à partir du moment où j'ai une, comment dire, un lien, une connexion internet, je peux faire mes cours, et il n'y a pas de problème. Et ça aussi, c'est vrai que c'est assez extraordinaire, parce que j'ai trouvé une compagnie française, qui donne des cours de français à des étrangers qui vivent en France, et moi je suis en Colombie, donc je donne des cours de français à des gens qui vivent à Paris, qui vivent à Lyon, qui vivent à Annecy, ce sont des Polonais, des Italiens, des Australiens, des Anglais, voilà, et là, ça m'est même arrivé une fois de donner un cours, alors, un cours de français à une personne qui était au Japon, qui était à Tokyo, d'accord, et moi en Colombie, tu vas me détruire ça, parce que nous on s'engueule avec mon père, ok, tiens, tu veux détruire ça ? Bon, tu vas me détruire, c'est ta plume, tu vas le détruire, et donc, c'est assez extraordinaire de pouvoir, de pouvoir, internet, c'est fou, c'est vraiment fou, c'est clair, c'est que le monde devient vraiment plus utile, et toi, avant ça, tu n'avais pas du tout de lien avec l'informatique, le travail digital, internet et tout, ça arrivait après quoi en fait ? Ah oui, c'est arrivé ici, je me suis complètement formé ici, avec les, je me suis formé, sur Indiesign, et sur Illustrator, YouTube, YouTube, c'est devenu l'université internationale, dès que tu as le moindre petit problème, je ne sais pas moi, le moindre petit problème, ça m'est arrivé, il n'y a pas longtemps, j'étais en France, et j'ai détruit un radeau, comment dire, un volet électrique, je ne sais pas, j'ai fait une connerie, il y a un fil qui s'est déconnecté, et tout ça, bon, tu peux imaginer, et le volet électrique, ça ne marche pas, j'étais assez embêté, parce que je n'étais pas chez moi, c'était un peu embêtant, je ne voulais pas vraiment embêter la personne, à qui ça appartenait, et tout, YouTube, je regardais, et en deux minutes, j'ai réussi à faire les connexions, qui m'allaient bien, et la chose qui marcherait, et hop, ni vu ni connu, c'est clair, c'est extraordinaire, YouTube, c'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire, j'y ai réfléchi beaucoup, parce que j'adore l'image, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait aussi beaucoup de choses, sur la photo, j'ai écrit aussi des nouvelles, donc j'ai écrit une nouvelle, j'ai fait des photos, sur YouTube, c'est assez facile à retrouver, et sur un marché ici, ça s'appelle le Mercado Central, et donc, où j'ai tout réuni sur YouTube, bon, ça n'a pas pris non plus vraiment, mais ça, vraiment, j'y ai beaucoup réfléchi, pendant six mois, et je n'ai pas trouvé, je n'ai pas trouvé la voie, de ce que je pouvais faire, parce que c'est vrai qu'après, il faut alimenter, et donc il faut vraiment trouver, je vois, un moment, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire la vie de mon jardin, parce que c'est tellement extraordinaire, je suis à la campagne, entre les fourmis, les perroquets, les poules, les poulets, tous les animaux connaissés, on a des tortues, on a une faune extraordinaire, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire tout ça, et alors là, c'était un investissement dans du matériel, et autres, est-ce que, voilà, mais vraiment, chez YouTube, c'est un format qui m'aurait intéressé. En vrai, ça pourrait être vachement intéressant, et c'est vrai que tout ça, ça donne des idées, maintenant que tu as la possibilité qu'Internet, tu as des connaissances sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur tout ça, ça donne envie de faire des choses, ça donne envie de créer, et justement, tu es en train de commencer à décrire un peu la vie que tu as, toi, tu habites dans un milieu plutôt rural, ou plutôt en ville ? Alors, au départ, on habitait vraiment en ville, et la ville, c'est spécifique ici, en Amérique latine, la ville, c'est vraiment spécifique, c'est la frureur, le bruit, la musique, en fonction, peu importe que tu sois dans, c'est des estratos, ce qu'on appelle des estratos, donc tu as vraiment des, comme dans toutes les villes, tu as des parties très bourgeoises, et très, voilà, où tu sens qu'il y a de l'argent, et des parties vraiment très pauvres, et très difficiles, mais que tu sois, peu importe où que tu sois, c'est le bruit et la musique, c'est la ville, c'est les voitures, les klaxons, les moteurs qui sont mal réglés, la pollution, la pollution vraiment, mais vraiment, tu sais, quand tu as les bus qui démarrent, tu as un nuage de fumée noire, quand tu es dans la ville, tu as les voisins, quand ils écoutent leur musique, c'est pour eux, ça paraît mais tout à fait normal, ils ne se posent même pas la question, c'est le front à fond, le ton à fond, et ils ne se posent même pas la question de savoir du voisin, donc tu te retrouves des fois avec une musique à droite et une musique à gauche, qui pour moi est la même, mais pour eux n'est pas la même, parce que pour moi c'est un peu la même, parce que je n'arrive pas à faire vraiment la distinction, et pour eux c'est tout à fait normal, et si tu leur fais une réflexion, ils te regardent en disant mais tu n'es pas bien toi, tu es fou, là actuellement, c'est vrai qu'on a eu une, je n'aime pas le mot invasion, mais en tout cas on a une immigration très importante des Vénézuéliens qui sont arrivés vraiment en masse avec tous les problèmes qu'il y a eu au Venezuela, là on est à côté d'une route où ils sont passés, et vraiment il y en avait des milliers, des milliers, des milliers, des jeunes, vraiment 25-30 ans avec femme et enfant, poussette, et donc eux maintenant, ils arrivent dans la ville, ils ont acheté des gros haut-parleurs, ils se mettent en bas de ton immeuble, ils mettent la musique à fond, et ils disent allez donnez-moi de l'argent, donnez-moi de l'argent, et en gros il faut leur envoyer de l'argent pour qu'ils partent, c'est en gros c'est ça, tu vois c'est vraiment ça, donc la ville c'est vraiment ça, c'est le bruit tout le temps, c'est le bruit, la pollution et tout ça, mais en même temps, bon il est aussi très agréable, c'est vrai que j'ai l'impression de montrer qu'il y a un côté désagréable, et puis il y a, je ne sais pas, ça crée un folklore qui fait que c'est, tu es là, tu es vraiment, tu prends, tu es assez, c'est décalé quoi, tu n'as pas l'habitude, et ici là depuis maintenant deux ans, on habite vraiment à la campagne, et alors là à la campagne, j'ai découvert une autre chose, je pense que c'est pareil en France, je ne sais pas, parce que je n'y ai pas vraiment habité à la campagne pure, vraiment dans la campagne, mais là c'est une entraide, et une, comment dire, c'est vraiment une entraide tout le temps, c'est que dès que tu as, ici on est à côté des champs d'ananas, on a vraiment énormément de champs d'ananas, c'est tout autour de chez nous, maracuya, la maracuya c'est les fruits de la passion, énormément de fruits de la passion, loulot, alors loulot ça n'existe pas en France, on a beaucoup d'avocats, alors les avocats c'est des trucs comme ça, c'est vraiment des vrais avocats d'ici, citron, citron, mandarine, orange, voilà, on a tout ça, et dès qu'il y a quelqu'un qui a fait sa récolte, il en a trop pour lui des bananes aussi, des régimes de bananes énormes, il vient et puis il partage avec toi, et nous quand on a trop d'oeufs, parce qu'on a beaucoup de poules ici, de poulet, de poules, on lui donne des oeufs, donc il y a vraiment une sorte d'échange comme ça extraordinaire, et surtout ça se fait complètement naturellement, mais vraiment naturellement, il n'y a pas, je te troque ça, je te troque ça, c'est j'arrive, tiens je te donne ça, et puis le lendemain, tiens je te donne ça, et tiens j'ai besoin de ça, et tu vois ça se fait vraiment naturellement, et ça c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment du genre d'entraide comme ça, qui existe, qui est naturel, et qui est vraiment fantastique, qui est vraiment super agréable, alors très déstabilisante au début, parce que pour nous on a toujours l'impression qu'à partir du moment où on fait quelque chose, c'est contre une contrepartie, on a vraiment cette idée, et que non, la contrepartie n'existe pas, la contrepartie fait partie du fait que c'est un échange permanent et tout le temps, et ça c'est vraiment très très agréable, de vivre comme ça à la campagne, bon on est à 20 minutes de Bukaramanga, on est un peu plus, allez 40 minutes en voiture de Bukaramanga, on est à un quart d'heure de l'aéroport de Bukaramanga, donc bon on n'est pas non plus vraiment au fin fond de la campagne, mais on est quand même à la campagne, on est dans une partie où c'est des paysans, on vit avec des paysans, et ça aussi, alors c'est bizarre, parce que pour moi, le mot campessino, c'est quelque chose de très valorisant, c'est quelqu'un qui travaille la terre, et qui est heureux de vivre avec la terre, et quand tu leur dis ça, c'est presque une insulte pour eux, et des fois, ma femme, elle me dit, je sais qu'il y a des fois, pour moi je leur disais vraiment, salut le campessino, c'est génial et tout, et là je vois le regard de ma femme qui change, moi je la connais un peu, tout de suite je dis, j'ai fait une bêtise, je crois que je la rattrape, parce que voilà, il y a aussi des codes comme ça qui se font, donc c'est vraiment extraordinaire, ah t'es d'accord, il est d'accord. Justement au niveau de ton intégration, comment ça s'est passé, est-ce que tu as eu des difficultés à t'adapter, notamment avec le rapport avec les locaux, comment ça s'est passé, ça s'est fait naturellement, progressivement, ou est-ce qu'il y a eu des difficultés au début, qui ont été durs à surmonter ? Tu sais, ici, en Amérique latine, et ça j'ai appris en quatre ans, c'est vraiment, c'est la famille avant tout, c'est la famille en premier, c'est presque la famille avant l'État, avant tout le reste, avant les amis, avant tout ça, c'est vraiment le lien familien, la famille, à partir du moment où tu fais partie d'une famille, c'est vraiment, c'est l'ensemble. Donc, bien sûr, je suis arrivé en tant que mari, je ne suis pas même étranger, mais je rentre sous la protection de cette famille. Donc, à l'intérieur de la famille, ça va très bien, c'est très bien accepté. Mais, pour t'expliquer, c'est que, par exemple, quand on était en France, j'habitais en France, j'avais une maison à côté de Dreux, à Saint-Gembe, en Montréal, et on a tous les Colombiens qui passaient, passaient par la maison. Comme Edgar, ma femme connaissait tout le monde, comme elle était professeure, il y a énormément d'étudiants qui sont passés, qui sont passés par chez nous, et qui sont... Donc, et vraiment, avec certains, avec qui j'ai créé des liens d'amitié. Et moi, je les emmenais partout, chez moi, dans ma famille, chez mes amis, voilà. mais qu'ici, non, ici, tu sens que, alors, j'ai toujours un contact avec eux, mais là, c'est vraiment moi qui... Si je ne leur écris pas, ils ne m'écrivent pas. Ils ne m'ont jamais invité chez eux, je ne sais pas comment est chez eux. Et c'est culturel, voilà, c'est que, non, parce que je ne fais pas partie de leur famille. Donc, dans la famille dans laquelle je suis avec ma femme, voilà, je vais chez les frères, les sœurs, les grands-pères, les tantes, machin, là, il n'y a aucun problème et je suis reçu et on m'accueille à la table. Mais tous les autres, arrêteux, tous les autres, non, tu vois, il y a une forme de blocage qui fait que... Alors, si, on se voit ailleurs, on se voit au café, on se voit ailleurs, mais il n'y a pas... Tu vois, comme s'il y avait une genre de barrière infranchissable parce que je ne suis pas dans la famille. Et ça, c'est assez spécial, je crois que c'est très spécifique aussi à l'Amérique latine. Mais ça, c'est pas le côté que tu sois français, que tu sois blanc, c'est vraiment le côté que tu ne fasses pas partie de la famille. Voilà, tout simplement. Ah oui, que je sois noir, après chinois, peu importe, peu importe. Non, c'est vraiment... C'est vraiment... Oui, c'est vraiment ce que tu dis. C'est vraiment... Voilà, comme je ne fais pas partie de la famille, bon, il y a une limite, il y a un genre de barrière qui se fait. À l'intérieur de la famille dans laquelle je suis et dans laquelle je fais partie, parce que je suis marié, on est marié, donc je suis reconnu en tant que tel, en tant que mari de Edgar, là, il n'y a aucun problème. On va partout, il n'y a aucun souci. Mais dès que c'est en dehors de ça, non, il y a... C'est très rare. Quelques collègues, si, il y a quelques collègues de travail chez qui on va aller, mais tu vois, là, c'est plus... C'est encore un autre... En tout cas, tous les amis que j'aurais pu avoir en France, colombiens, avec qui on a fait les 400 coups peut-être pas en France, quand je suis arrivé ici, je me pensais que, voilà, on allait se voir, qu'on allait continuer les 400 coups. Non, il y a eu ce genre de... ce genre de frein qui s'est fait et qui s'est... Arrête de tirer les cheveux. Il y a les cheveux. Calme-toi. Donc, voilà. Et ça, je pense que c'est très spécifique à l'Amérique latine, que peut-être tu ne retrouveras pas dans d'autres... dans d'autres... dans d'autres pays. Et peut-être, tu as beaucoup voyagé en Asie. J'ai vu les vidéos. Peut-être qu'en Asie, c'est aussi peut-être un peu pareil. Ils sont très familles aussi, ouais. Ils sont très familles aussi. Ça se voit quand les grands-parents deviennent âgés et ils retournent vivre à la maison des enfants et puis c'est les enfants qui s'en occupent dans la maison. il y a un gros côté famille. Ça, c'est pareil ici. Ici, on a un terrain pour quoi de 2000 mètres carrés. Il y a trois maisons. Il y a toute la famille qui habite là. Il y a le frère, le frère avec ses enfants. Il y a la mère. Il y a... C'est... On est... C'est... On est... Attends. Je crois qu'on est... Alors, attends. Si je te dis bien. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept... On est sept à mitter là. Et ça aussi, c'est assez marrant parce que c'est fluctuant. Ça vient, ça part. Ah tiens, il y a un tel qui part, il va là. Ah tiens, il y a tel qui arrive. C'est... Mais non, la nature a horreur du vide. C'est là, premièrement. Et là aussi, c'est toujours pareil. Il y a la place. Ça aussi, c'est extraordinaire. Par exemple, l'art de la table. C'est vrai que c'est très différent de l'art de la table en français. En France, tu sais que c'est important la table. Ah, on s'assoit, on met la table, on mange, on reste assis, pas de portable, etc. Ici, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais par contre, il y aura toujours une assiette pour celui qui passe. Il y aura toujours en plus, il y aura toujours... Ou alors, on partagera en honte. Et celui qui passe, il n'a pas besoin de dire 15 jours avant avec lettre recommandée et 10 000 SMS qu'il va passer tel jour à telle heure. Tu vois ce que je veux dire ? Il passe. Voilà. Il passe et il mange et puis il part. Et puis là, ça aussi, c'est très, très, très différent de ce qu'on peut connaître en France. De ce qu'on peut connaître, oui. Parce que c'est vrai qu'en France, on a tendance à se dire que les enfants, il faut qu'ils aient leur indépendance le plus possible. Ensuite, quand les parents vieillissent, ce n'est pas forcément, enfin, ce n'est pas du tout la tradition même qu'ils reviennent habiter chez les enfants et qu'on s'en occupe. Et est-ce que toi, comment tu ressens ce décalage par rapport à la France ? Tu avais peut-être une vie du coup plus calme même si tu étais à Paris et que voilà, c'est quand même la vie parisienne. Mais il y a quand même ce décalage où tu as peut-être un petit peu plus d'individualisme en France où tu es un petit peu plus tranquille, un petit peu plus posé. Et ici, tu parlais du coup de folklore dans les rues, de musique, de bruit. Là, tu parles que la famille, tout le monde est là, des gens qui passent et tout. Comment tu vis ça ? Est-ce que toi, tu préfères ça ? Ou est-ce que tu aimais bien quand même ce côté où tu étais un petit peu tout seul de temps en temps ? Il faut aimer ça parce que j'imagine que si tu n'aimes pas ça, tu souffres beaucoup ici. J'imagine que, je ne sais pas, des fois, j'imagine par exemple ma mère, ma mère, ma mère et son mari qui vont venir ici, ils souffriraient terriblement parce que la moindre nuance d'un voisin, ça devient des trucs. Ici, non, le voisin fait de la musique, bon, il fait de la musique fort, ce sera jusqu'à 3h, 6h du matin, ce sera une fois de temps en temps, mais tu ne peux rien lui dire, tu ne peux rien faire, c'est comme ça, ça fait partie. Et puis aussi, le fait qu'on est quand même, on est des étrangers, je suis un étranger ici, donc je ne peux pas y arriver avec mes propres codes de ma propre culture en France, ce n'est pas possible. Donc, ça, non, et puis après, le fait que les gens, non, moi j'adore les gens, j'adore le contact, même si on n'a pas la même langue, je reste quand même dans un moyen de communication et j'arrive à communiquer avec eux. Donc, non, bien sûr qu'il faut aimer ça, sinon, il faut accepter ça. Déjà, il faut l'accepter parce que tu ne peux pas faire autrement, mais, tu ne peux pas faire autrement, sinon tu ne viens pas ou tu vas ailleurs. et puis, oui, non, non, j'aime les gens, j'adore le contact avec les gens, donc non, heureusement, ça ne se passe bien. Et tu parlais d'art de la table, justement, niveau nourriture, qu'est-ce que ça donne en Colombie ? Tu parlais tout à l'heure des fruits, des légumes. Est-ce que tu t'es habitué à la nourriture ici ? Est-ce que ta femme, quand même, elle avait déjà un attrait aussi pour la France ? Elle est venue étudier en France, elle est mariée avec un Français. Est-ce que… Elle est dans la France. Oui, est-ce que au niveau nourriture, ça reste un petit peu français que ça te manque, ce niveau de nourriture ? Alors, nous, on est très, très triste. Tu ne peux pas t'imaginer, à Bukaramanga, la communauté française de Bukaramanga, c'est une centaine de personnes, en fait. Et on est d'une trichesse infinie parce que notre boulanger, on avait… Il y a un boulanger qui s'était venu à installer Jean. Salut Jean. Pourquoi tu pars ? Pourquoi tu pars ? Et il nous faisait du pain, il nous faisait des croissants, c'était extraordinaire. Et puis, finalement, il ne s'en sort pas. Et le même problème qu'avec moi, il ne s'en sort pas à cause de la monnaie locale. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de vivre avec la monnaie locale. Tu peux imaginer qu'elle a pris… On ne va pas rentrer là. Mais vraiment, c'est très difficile. Et donc, il rentre en France et il va ouvrir une boulangerie en France. Et les Français ont bien de la chance de récupérer son bon pain. Et nous, on est bien tristes. Mais non, la nourriture ici, quelque chose d'extraordinaire, c'est tous les fruits. Vraiment les fruits. Mais tu t'éclates entre les jus et tout ça. Alors là, je n'en ai pas, je n'ai pas de… Mais là, il y a soir, on est allé faire un tour dans notre jardin qui n'est pas grand, qui n'est pas immense. On a ramassé, je ne sais pas moi, une dizaine de mangues par terre qui venaient de tomber, qui sont fraîches. Des mangues, des belles mangues. Vous pouvez imaginer les mangues. Et ce matin, on s'est fait en jus avec le petit déjeuner. Les fruits de la passion, ils sont énormes comme ça. Les avocats, pareil. Tout ce qui est fruits, c'est extraordinaire. Après, c'est vrai qu'ils ont le problème des pays chauds. C'est-à-dire que la viande, par exemple, ils sont obligés de la cuire très très longtemps. Ils la cuisent à l'eau. Ils cuisent énormément les choses à l'eau. Les pommes de terre, ils ne les connaissent que cuites à l'eau. C'est triste. Le riz, il n'y a pas un repas sans riz. Il y a toujours du riz. C'est vrai qu'on mange autant de riz que le chinois. Les plats préparés, il m'a fallu... Alors ça, je pense que ça fait partie de l'être humain et de l'adaptation. C'est qu'il m'a fallu à peu près un an et demi. Pendant un an et demi, il y avait beaucoup de produits. J'avais du mal. Je les mangeais parce que j'étais obligé. mais sans saveur et sans plaisir. Et au bout d'un an, un an et demi, j'ai commencé à prendre plaisir à manger plus ou moins d'autres produits. Bien sûr aussi, en fonction de ce que je peux faire comme course, je vais adapter les produits que j'ai ici. Et puis moi, j'adore faire la cuisine. Donc, je vais aussi adapter ça. Par exemple, j'ai appris et c'est vrai que ça, je ne pense pas qu'on le fasse en France à part à la campagne, bien sûr, mais en ville, quand on fait partie de la ville, j'ai appris ici à prendre le poulet, à le faire grandir. Là, actuellement, j'ai une couveuse et je suis en train de faire naître des poussins. J'espère en avoir là bientôt. Je les ai fait grandir jusqu'au moment où ils sont grands. Alors, c'est terrible parce que tu les regardes avec un oeil de cuisinier. Regarder un animal vivant avec un oeil de cuisinier, c'est quelque chose très spécial. et donc, quand tu le vois bien gros, tu te dis, ah tiens, toi, toi, mon coco, je crois que ça va être bon et j'ai appris vraiment à tuer l'animal, à le nettoyer, à le plumer, à enlever ses viscères, à le préparer complètement, à le mettre au four et à le manger. Donc, à être vraiment, tu vois, du début à la fin de la chaîne. Je ne suis pas allé au supermarché acheter mon poulet, non, je l'ai fait naître, je l'ai fait grandir, je l'ai nourri et je l'ai mangé. Donc, ça aussi, tu vois, c'est assez spécial. Et après, oui, non, et au bout d'un an et demi, oui, je me suis mis à apprécier des choses que j'avais un peu plus de mal à apprécier maintenant. Mais bon, je suis très content quand je rentre en France. Oui. Alors là, tu me vois, la dernière fois, j'ai acheté, tu sais, un petit yaourt d'Anon, tu vois, un petit yaourt d'Anon. J'étais comme ça. Oh, c'est bon. C'est con, un petit yaourt d'Anon, tu ne peux pas imaginer. C'est clair. Nous, on était partis quatre mois en Asie du Sud-Est en sac à dos et c'est vrai que quand on arrivait au Vietnam, on a retrouvé de la nourriture un peu française parce que le Vietnam était français à une époque et ils savent faire du bon pain, ils savent faire des croissants, des pains au chocolat et mine de rien, après deux, trois mois de voyage, c'est fou comment ça manque en fait et on ne s'en rend pas du tout compte quand on habite en France et c'est pareil pour le fromage notamment. Le fromage, on ne se rend pas compte mais quand on en retrouve, on est tellement content d'en avoir et ça, c'est des choses dont on ne se rend pas compte mais ça va, j'ai l'impression que tu t'es quand même bien adapté ou en tout cas, tu as fait en sorte de vivre comme un local. Tu habites quand même dans un milieu rural, tu élèves des poulet, tu as ton jardin, tu as tes fruits et légumes, tu vis en mode local quand même. Ah oui, complètement. Ça aussi, c'est primordial, c'est absolument primordial. Sinon, je pense que ça ne vaut pas le coup de le faire si tu fais, c'est vrai, j'en connais, je connais des expatriés plus alors qu'ils viennent ici à cause de leur travail et quand ils le font à cause de leur travail, je les vois, ils se mettent dans des endroits surprotégés, ils ne connaissent pas des parties de la ville qui fait vraiment que tu es en Colombie, ils ne connaissent que la partie où tu trouves les mêmes enseignes que dans tous les supermarchés ou alors ils ne vont que dans les supermarchés qui ressemblent à tous les supermarchés du monde entier et finalement, tu n'as aucun contact et ils n'achètent que des produits qu'ils connaissent, de la même marque qu'ils connaissent et ils n'essayent même pas les produits locaux. Non, ça, pour moi, ça n'a pas de raison. Reste à Paris, voilà, et puis tu n'as pas besoin de voyager. Je ne vois pas l'intérêt. Si tu n'as pas la capacité de te mettre un petit peu en danger, parce qu'il faut aussi reconnaître que ça, mais en étant entièrement conscient de ce que tu fais, autant rester dans un endroit sécure et dans l'endroit que tu... Voilà, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt. C'est clair. Et au niveau de tout ce qui est démarches administratives, comment ça se passe en Colombie ? Toi, tu es mariée à une Colombienne, du coup, forcément, je pense qu'au niveau visa, ça doit être plus simple, mais est-ce que les démarches administratives, c'est compliqué ? En France, on a quand même beaucoup de paperas, c'est un peu chiant, mais est-ce que dans des pays comme la Colombie en Amérique du Sud, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent agacer ? Est-ce que c'est facile ? Comment ça se passe ? Alors, je crois que l'administration, dans le monde entier, à part en Lituanie, apparemment. En Estonie ? En Estonie, encore. A nous aussi, c'est parfait. Je n'y arrive pas. À part en Estonie, je crois qu'il n'y a qu'en Estonie où ça a l'air simple. Je crois que finalement, on va tous signer en Estonie. Je ne sais pas pourquoi j'ai les Lituanies, ils n'arrivent pas à me le sortir dans la tête. Ici, il faudrait mettre des boudounes, par contre. Il n'y aura pas de perroquet, mais… Il y aura peut-être des pavons. Vous allez croiser des pavons sur la… En ce moment, il fait chaud. On a le soleil, je suis en tee-shirt. Tu es premier ? Terrible. Non, terrible, terrible. Parce que là, j'ai fait l'erreur à cause de la pandémie et à cause du confinement. Je devais renouveler… Mon premier visa, c'était très… Ça s'était passé très facilement parce que je l'avais fait à Paris. J'étais arrivé avec pratiquement ici, donc aucun problème. Là-dessus, ça avait été assez facile. Il n'y avait pas eu de complications. Et en juillet l'année dernière, je devais le faire renouveler et je n'ai pas bien compris ce qu'on m'a dit. J'avais compris qu'on m'avait dit en gros, il fallait attendre que ça rouvre pour pouvoir faire la chose. Je ne me suis pas inquiété et je n'ai pas fait. Mais le problème de la langue, c'est qu'il m'avait dit non, c'est que vous ne le ferez pas en présentiel, mais vous pourrez le faire en ligne. Et je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas… J'ai fait l'erreur. Et du coup, là maintenant, je n'ai plus de visa. Là, je suis en visa touristique parce que j'ai voyagé en France en début d'année. Là, je retourne en France le 9 juin. Et donc là, je suis sous visa touristique et je fais la demande de visa. Et comme j'ai été illégal dans le pays, alors là, je suis rentré dans des problèmes insurmontables. Donc, je suis en train d'essayer de régler ça. Et la dernière fois, alors j'ai fait toute la demande. Là, ils m'ont renvoyé un mail en me disant non, on vous refuse le visa parce que vous ne nous avez pas envoyé tous les documents. Pourtant, je leur avais envoyé tous les documents et surtout deux documents spécifiques. Et pourtant, les deux documents spécifiques, je leur avais envoyé, je les ai, ils sont là, ils existent. Et on vous refuse à cause de ça. Alors, on a été obligé de faire toute une démarche administrative avec Edgar pour leur dire que non, on leur avait bien envoyé ça. Et là, on est dans cette partie-là où il faut attendre et non, l'administration, il ne faut pas arriver. Et surtout ici, et ça, je vois surtout avec mon ami Boulanger, c'est que c'est très difficile de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. C'est que l'information, elle n'est pas claire. Elle est toujours, c'est toujours un petit peu de ci, un petit peu de ça, un petit peu de ça, mais on fait comme ci, mais pas comme ça pour pouvoir faire comme ça et comme ça, on va pouvoir faire ci. Mais toi, quand tu te mets derrière ton ordinateur et que tu te dis, bon, alors, est-ce que je dois faire ci ou est-ce que je dois faire ça ? Mais est-ce que je dois le faire comme ça ou est-ce que je dois le faire comme ci ? Tu vois, et c'est terrible, c'est vraiment terrible. Ça, c'est assez... Et tout se fait petit à petit, mais tu as l'impression d'être toujours sous une forme d'illégalité, plus ou moins, parce que tu ne sais pas si tu as tout bien fait comme il fallait, quand il fallait. Et ça, c'est assez casuel. Et pourtant, le fait d'être marié avec une locale, ça n'aide pas forcément. pas plus que ça. Ah si, ça me permet complètement d'être là, ça m'a permis d'avoir mon premier visa. Si, si, ça me simplifie la vie. Si, si, si je n'étais pas avec Edgar et je crois que je serais installé là, ce serait beaucoup plus compliqué. Et puis, je ne sais pas s'ils m'auraient accepté comme ça. Voilà, j'aurais eu beaucoup d'autres problèmes, certainement. Si, si, bien sûr que ça simplifie. Pour moi, ça me simplifie et ça me donne la possibilité de vivre ici, bien sûr. Et du coup, pour ton activité que tu as développée en ligne, en digital, est-ce que, est-ce que tu as dû faire certaines démarches pour la création d'entreprise ? Comment ça se passe ? Est-ce que, est-ce que c'est compliqué ou pas ? Non, non, ici, non, ici, c'est assez, ici, il a fallu que je prenne un numéro, un numéro fiscal, quelque part, que j'ai, ça s'appelle la route, RUT, et à partir de cette route, ça me permet de facturer, de faire des factures. D'accord. C'est-à-dire que quand je facture, quand je facture ma société européenne ou quand je facture ici, parce que je fais aussi de la traduction, du coup, quand je facture, je donne mon numéro de route et automatiquement, la personne, ça lui permet de me payer et de déclarer que cette personne m'a donné ça. Et comme, bon, ce n'est pas des sommes énormes, je n'ai pas eu encore d'impôts à payer parce que ce n'est pas des sommes non plus folles pour le truc. J'espère bien qu'avec ADP, un jour, je ne regarderai très, très riche. J'espère. Je dois payer des impôts. Non, ce n'est pas encore le cas. Je croise les doigts, je croise les doigts. Ça devrait le faire. Tu es motivé et tu augmentes ton compétence. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Justement, au niveau fiscalité, il y a eu récemment des situations tendues en Colombie parce qu'il y a eu, si j'ai pas compris, des réformes fiscales qui ont fait que le peuple s'est un peu soulevé. Il y a eu des problèmes avec la police colombienne qui auraient tiré sur les résidents, en fait, sur les personnes. Moi, je ne connais pas l'histoire. Je t'avoue, je lance le sujet, mais c'est pour lancer le sujet au niveau de la sécurité parce que c'est aussi un point qui est souvent abordé au niveau de l'expatriation. L'Amérique du Sud aussi, ça peut être un sujet de questionnement sur la sécurité. Est-ce que toi, tu te sens en sécurité depuis que tu es ? Est-ce que tu as eu des problèmes ou est-ce que tout va bien ? Non, non. Moi, depuis que j'y suis, on a habité en ville. J'ai travaillé avant la pandémie. On partait le matin très, très tôt, le soir, très, très tard et on passait la journée en ville. Je n'ai jamais eu aucun problème. Par contre, c'est toujours pareil. Il y a des quartiers où je n'irai pas. Il y a des quartiers quand j'y vais, j'enlève toute marque de richesse extérieure. Il y a des quartiers. Par contre, pour l'ensemble de la ville, je sais très bien qu'à 6 heures du soir, si je dois aller d'un endroit à un autre, je me déplace qu'en taxi, en voiture, mais pas à pied. parce que vraiment, quand la nuit tombe, tu le vois, c'est assez impressionnant quand la nuit tombe ici, la nuit tombe assez tôt et toute l'année à la même heure, elle tombe vers 5h30, 6h. Jusqu'à 7h30, encore les gens dorment. À partir de 7h30, tu les vois tous, ils rentrent chez eux. Et là, la ville se vide complètement, c'est vraiment le cas de le dire. Et il y a une nouvelle population qui arrive qui sont les gens pauvres qui vivent dans la rue à ce moment-là. Et là, bien sûr, tu n'as pas trop intérêt à les croiser parce que tu ne sais jamais comment ça peut se passer. Il y a une genre de violence qui s'installe, qui est là. La violence de la pauvreté, tout simplement. Ce n'est pas de la violence gratuite, c'est de la violence de la faim. Donc, tu fais attention. Mais par contre, le jour n'est aucun problème. Je fais tout ce que j'ai à faire, je vais partout où je vais. Il n'y a aucun souci pour ça. Et après, depuis un mois, c'est vrai que c'est beaucoup plus tendu. La situation est beaucoup plus tendue. L'ambassade nous envoie des mails et nous prévient aussi. Mais non, ce qui se passe ici, c'est qu'il y a eu vraiment… J'ai l'impression de mon ressenti, c'est vraiment… Ça a été terrible. Ici, le confinement a été terrible parce que tu peux imaginer bien que, par exemple, tu ne peux pas t'arrêter à un feu rouge sans que tu aies au moins deux, trois laveurs de carreaux qui viennent te nettoyer le carreau. Tu ne peux pas te garer dans la rue sans que tout de suite, tu aies quelqu'un qui vienne te demander une pièce. Et c'est… Arrête ! Tu vas t'arrêter ! Non mais… Maltraitance d'animaux. Mais c'est moi qui suis maltraité, ce n'est pas toi qui… Il me mord, il me fait mal en plus. Et comment dire… Et ça, ils se sont considérés comme des gens qui travaillent. Oui. Mais tu imagines bien qu'ils travaillent au jour le jour et dehors. Quand tu leur dis confinement, restez chez vous, ils n'ont plus aucune source de revenus, mais vraiment plus aucune source de revenus. Et ça, ça a été pour… Et ça représente, je ne sais pas moi, 20, 30% de la population qui vit comme ça dans la rue, du transport, de faire des livraisons, de faire du parking, de laver des carreaux, des petits métiers comme ça. Mais ils s'est considérés comme des métiers. Et alors, tu peux imaginer quand on leur dit restez chez vous pendant presque six mois ou trois mois, je ne sais pas combien de temps ça a duré, tu peux imaginer la frustration et le manque d'argent qui s'est créé chez eux. Et là, il y a eu… Alors là, c'est un truc assez incompréhensible, c'est qu'on sort plus ou moins de la pandémie et là, le président dit on va faire une réforme fiscale où on va demander plus d'argent à la classe moyenne. Bien sûr que la classe moyenne, elle a déjà bien souffert avec la pandémie parce qu'il y a aussi, par exemple, tous les professeurs de ma femme ne se sont retrouvés sans travail. Et ici, quand on dit sans travail, ça veut dire sans argent. Il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas d'APE, il n'y a pas tous ces organismes, tous les milliards quand Macron a dit coûte que coûte, ici, ça n'existe pas le coûte que coûte, ça n'existe pas du tout. Ça veut dire que tu te débrouilles pour avoir ton argent. Donc, tu peux imaginer un peu le décalage. Déjà, on était sur une situation un peu tendue où les gens ne vivent pas de 1 200. Et puis, je peux te le dire parce que j'ai travaillé avec leur salaire et vraiment, tu ne t'en sors pas. pour t'expliquer, le salaire minimum, c'est à peu près 800 000 pesos. 800 000 pesos en sachant que pour 1 euro, tu as 4 500 pesos. Tu vois que c'est vraiment rien. Et en plus, les gens qui vivent, la majorité des Colombiens, apparemment, après des études, ils vivent entre 300 et 400 000 pesos par mois. tu imagines bien que c'est du domaine presque de l'impossible. Et là, voilà, donc, il a essayé de faire une réforme là-dessus. Donc, bien sûr, les gens se sont descendus dans la rue et n'en ont pas voulu. Très rapidement, d'ailleurs, il a dit, bon, allez, j'arrête tout. J'arrête tout, j'arrête tout, calmez-vous, calmez-vous. Mais non, il y a eu tellement de frustration l'année dernière, je crois. Et donc, la situation continue. Quand tu leur poses la question, aux étudiants, au truc, il dit, non, c'est résistance. Mais résistance à quoi ? Non, résistance. Oui, mais vous résistez, pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que vous résistez ? Non, non, mais nous, on résiste. Tu vois, ils n'ont même pas, et c'est ça qui est malheureux, c'est qu'ils n'ont même pas de réponse. Ils ne savent même pas eux-mêmes à quoi ils résistent. Et donc, du coup, on est vraiment dans une forme de cycle de violence assez important. Là, j'ai entendu ce matin qu'à Cali, c'est vraiment la ville la plus difficile en Colombie. Ils ont été obligés d'envoyer l'armée. Je ne sais pas trop ce que l'armée va pouvoir faire de plus que la police, mais bon. Mais en tout cas, on a vraiment affaire à une population qui n'en peut plus, tout simplement, et du coup, qui est dans une forme de violence. Et c'est vrai que là, par exemple, ici, ils brûlent les banques, ils brûlent, ils empêchent le transport. Alors ça aussi, c'est assez bizarre parce qu'ils empêchent les camions d'arriver en ville. Donc du coup, tous les prix ont augmenté, la nourriture a explosé et c'est eux qui souffrent le plus parce que du coup, ils peuvent encore moins se l'acheter parce que vraiment, le kilo de patates, il a quadruplé. Donc ils ne peuvent plus, même les patates, ils ne peuvent plus arrêter. Même les patates, ils ne peuvent plus se les acheter. Donc voilà. Et c'est ça qui est plus fou, c'est que j'ai l'impression qu'on est rentré vraiment dans des pays de plus en plus qui deviennent ingouvernables. Ça devient ingouvernable. Quoi que tu fasses, tu auras une genre de résistance qui va se mettre, mais avec une résistance et surtout avec aucune proposition derrière. Encore. parce que l'année du Covid n'a pas aidé, quoi. Ah non, non, du tout. Ça a été terrible, terrible, terrible. Le Covid, ça a été terrible. Ça a, comment dire, ça a fait ressortir les inégalités qui sont déjà flagrantes, qui sont très difficiles et qui sont flagrantes. Parce qu'il y a de l'argent, je ne sais pas croire, il y a de l'argent, mais bon, tu sais, pas que de l'argent légal, on va dire, mais il y en a et après, bon, c'est la répartition. C'est toujours pareil, problème de répartition. Ok, merci pour ce point de sécurité. Et du coup, pour finir, j'ai trois petites questions. La première, c'est, est-ce que, quel est le point positif que tu trouves à la Colombie et que tu n'as pas en France ? Vraiment, le truc que tu adores en Colombie et qu'en France est introuvable. Quel est le truc que tu adores ici ? Pour moi, c'est ce rapport à la nature. C'est vraiment un rapport à la nature ici. Parce qu'on est quand même en Amazonie pratiquement et il y a une explosion de nature. C'est fantastique. C'est vraiment, on vit une explosion explosion de vie. Moi, dans le jardin, je me pose avec le café, par exemple, je prends mon café, je me pose sur une petite terrasse qu'on a créée dans le jardin et au bout de, tu sais, c'est un peu comme dans le film Avatar, cette scène où il est dans la nuit avec la torche, il ne voit rien, il dit, mais éteins cette torche, il éteint la torche et là, il y a tout qui explose, toute la nature qui explose. c'est exactement ça. Tu te poses au bout de deux minutes, tu vois les petits oiseaux, les caméléons, les lézards, les serpents, il y a un moment de serpents, il y a toute une vie qui se met à ramper et puis comme toi, tu ne bouges pas, tu ne poses pas aucun problème et il va à leurs occupations, les fourmis, tout ce qui est des insectes, des insectes extraordinaires que tu vois ici. et ça, vraiment, ce rapport-là est fantastique. Mais aussi parce qu'on est en dehors de la ville et on est loin de la ville. Parce que la ville est dure, les villes ici, que ce soit Bogota, Cali, Medellin ou Bukaramanga, là, c'est très très dur. De vivre en ville, c'est costumant. C'est prouvant. C'est prouvant. Du coup, au niveau inverse, quel est le point positif de la France par rapport à la Colombie, le truc vraiment qui te manque quand tu es ici par rapport à la France ? La nourriture peut-être. Oui, bien sûr que ça en fait partie mais ça, je crois que peu importe l'endroit où tu nais sur Terre, tu es habitué à une nourriture quand tu es enfant si tu ne bouges pas pendant que tu es enfant, bien sûr. Et ça te marque à vie. Ce sont des saveurs et des goûts qui vont te marquer à vie et que tu vas aller rechercher toute ta vie et finalement que tu vas aller rechercher. Non, ce qui me manque le plus de la France, c'est quoi ? C'est ma carte UGC. Ah oui ? Alors, je ne sais pas. Non, parce que vous, vous n'aviez pas du UGC peut-être ? Nous, on a vécu à Paris, à Bordeaux et tout. Ah si, à Paris, d'accord. Elle n'a pas pu trop servir ces derniers temps mais je comprends. À Paris, moi, j'adorais ça. Ma carte UGC, pour moi, c'était fantastique. J'adore le cinéma et j'étais au cinéma énormément et qu'ici, non, le cinéma n'a pas la même valeur. Netflix, ce n'est pas pareil. La salle de cinéma, pour moi, c'est quelque chose... C'est plus personnel. C'est vraiment quelque chose de personne. le fait de pouvoir aller comme ça au cinéma autant de fois que je voulais et puis... Non, ouais, ça... Non, et puis surtout aussi, c'est vrai que c'est vraiment quand... Alors, là, on est sur les côtés positifs de la France. Les côtés positifs de la France, c'est quand même, par exemple, quand tu es à Paris, les transports en commun, les Parisiens, rendez-vous compte de la chance que vous avez avec vos transports en commun. Arrêtez de râler après. Ils sont à l'heure. Ils fonctionnent. Ils vous emmènent en 20 minutes à n'importe quel endroit avec votre carte, avec votre carte, comment ça s'appelle ? Le passe Navigo. Vous pouvez aller, vous pouvez faire toute la... Vous pouvez aller vraiment de n'importe quel endroit et vous n'arrêtez pas de râler après vos transports. Mais vous sortez, vous pouvez voir ici, vous pouvez voir en Colombie le transport en commun, c'est comment il fonctionne. Vous allez voir. Vous allez voir comment c'est de râler. Oui, voilà. C'est français. C'est peut-être le truc qui manque moins, ça, de râler. Oui, voilà. top, top. Et du coup, pour finir, si là, tu avais 30 secondes pour convaincre les personnes qui nous regardent de venir en Colombie, comment tu vendrais la Colombie ou Bucaramanga plus précisément ? Alors, tu sais que ça devient un des... Pour les Français, c'est une des directions touristiques des plus recherchées à la Colombie. Je pense que ça, ça rentre dans les trucs. Et oui, venez, si vous aimez la nature, le rapport humain, la musique, la camaraderie, venez en Colombie. En Colombie, vous allez être dépaysé et vous allez voir quelque chose absolument... Vous allez voir des choses que vous ne voyez pas ailleurs. Et puis aussi, en toute sécurité. Il faut arrêter... si vous êtes un petit peu malin, un petit peu voyageur, il n'y aura aucun problème. Ne vous mettez pas en danger comme partout dans le monde. Je suis à Paris. J'ai été plus souvent... On a plus souvent essayé de me voler à Paris qu'ici en quatre ans. dans la rue, pour mon téléphone. Mais bien sûr que je ne vais pas aller montrer mon téléphone porte... Merde, ce qui est rentier. Dans certains endroits, je ferai toujours attention. Mais par contre, vraiment, la nature, la nourriture, les fruits, ce rapport aux fruits, et puis le fait qu'il y a des canyons extraordinaires, il y a des rivières extraordinaires pour faire du sport. Pour faire du sport aussi, vous pouvez vraiment vous éclater. Et vraiment, c'est un pays qu'il faut découvrir. C'est vraiment super. Top ! Eh bien, merci à toi et merci d'avoir été le premier à inaugurer ce podcast. C'est le tout premier épisode. Et merci d'avoir... Merci à vous. Oui. Merci à vous. Avec Pépé aussi. Merci d'avoir accepté l'invitation. et puis nous, on continuera de discuter à propos de KDP sur l'activité auto-édition. Et du coup, c'était tout pour cette interview. Merci à toi d'avoir répondu à mes questions et puis on se retrouvera pour le prochain épisode la semaine prochaine. Ça marche ! Au revoir à tout le monde. L'interview est terminée. Si vous avez aimé cette discussion avec Frédéric, je vous invite à mettre un like sur cette vidéo. Ça permet de soutenir le projet et ça permet de soutenir la chaîne. Aussi, abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez être au courant de toutes les prochaines vidéos et si vous voulez suivre notre quotidien d'expatriés avec Marion, notre quotidien de digital nomade, de voyageurs, je vous invite à nous suivre sur Instagram. Les liens sont en description et pour le prochain podcast, on se dit à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada